et bonjour vous vous allez bien voilà on est à l'aéroport de mérignac on est un peu en avance très très en avance comme d'habitude mais parce que le hubert était très bien il n'a pas mis longtemps on a mis 25 minutes mais comme il est cinq heures et demie on pensait qu'elle est normalement et c'est plus embouteillage donc notre vol est prévu pour 21h15 l'enregistrement n'a pas commencé on est dans les derniers vols à partir ce soir et sinon on part à l'ombre au fait on vous montre oui on a oublié de préciser où nous allons nous allons là regardez voilà l'ombre yadwick faut pas le rater c'est après c'est compliqué donc voilà là on est au terminal b de l'aéroport de mérignac il n'y a personne c'est bon en fin de journée donc là la plupart des vols sont partis pour les états unis tout ça voilà donc nous allons faire un petit tour du point relais on se retrouve à starbucks pour une dégustation de starbucks à tout à l'heure le séjour commence très mal y avait rien au starbucks il ferme dans 40 minutes y avait plus rien et il était 10 heures il était pourri ce starbucks donc voilà le problème de l'aéroport de bordeaux c'est qu'il a la pire notation européenne mais déjà si le starbucks n'assure pas le service c'est qu'il est pourri ce taille européenne voilà c'est compliqué à tout à l'heure vu que starbucks ne propose rien à manger donc nous nous sommes pris des seaux des beaux vraps poulets bacon fumé il m'y a pris quoi de vraps et une petite bouteille d'eau et une poche de ronde et de la propagande voici gala voilà ou entrevue non c'est quoi les closeurs voilà donc ouais l'aéroport c'est le sûrement le moins actif le soir il est dit c'est 18 heures les gens sont déjà en train de fermer starbucks c'est rien le monoprix le relais t'as l'impression que c'est le désert de gobby et je crois qu'on est le dernier avion à départir du terminal non je comprends mieux les notations de cet aéroport qui sont douteuses voilà et bon appétit alors que pensais tu de ce repas frugal premier repas du séjour nos petits wraps bacon poulet mozza annette je ne sais pas ce que c'était et il ya toujours aussi personne dans cet aéroport c'est vide regardez c'est le désert voilà il ya personne n'a essayé les gens d'accueil comment ça se barrer et il est 18 heures à paris de les tableaux d'affichage sont jolis c'est 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 quoi ces trucs lumineux mais non non il vient là bas j'envoie ibéria à british et là bas embarquement enfin l'enregistrement voilà on se voit tout à l'heure au contrôle secondaire à washington petite habitude donc ça fait vraiment bizarre de faire la sécurité quand on n'a personne dedans et on se retrouve au duty fruit qui est juste à la sortie de la sécurité d'aéroport de mérignac avec un échantillon de bouteilles à 300 400 euros de bouteilles on se retrouve pour l'embarquement de suite bon on est dans la salle d'embarquement et on est genre je sais pas 8 8 9 et on est l'avant dernier avion l'autre avion on part pour dublin dans une heure après mais il ya vraiment personne il ya c'est c'est très très calme les toilettes une machine à café tous les trucs de bouffe sont fermés ils sont fermés le matin et s'ils sont fermés l'après mais il faut jamais le soir c'est jamais ouvert on est venu trois fois dans ce terminal avant trois heures différentes chaque fois c'était fermé on a fait midi on a fait 15 heures et on a fait 21h là il dit 19 heures donc je manque quand c'est ouvert en fait je ne râle pas c'est jamais ouvert voilà donc là on va attendre notre avion qui n'est pas arrivé encore on sait savoir vous avez la vue sur les pistes bon il fait nuit donc vous voyez rien mais du jour c'est sympa donc voilà on entend que quelqu'un est en train de se servir du sèche serviettes aux chiottes voilà triste cet aéroport de bordeaux voilà je suis rejoint par emilie c'est toujours aussi triste ça fait deux heures qu'on attend non je déconne ça fait cinq minutes il est en train de refaire c'est là c'est super voilà alors à la base on embarque à l'embarquement porte 81 mais le haut d'embarquement 80 n'est pas ouvert donc là nous 82 c'est pas bien voilà il me toujours aussi locaux comme vous pouvez voir elle se cache il ya tellement de monde dans ce putain aéroport voilà on se retrouve dans l'avion peut-être à tout à l'heure bon après une demi-heure de retard on va enfin a marqué normalement est censé décoller à 21h15 il est 21h30 donc décollerons nous à 22h ou à 22h15 ça c'était mes pieds voilà mimi m'a détruit la cheville et pour tout le séjour enfin dans l'avion avec les médicaments il me regarde la bouffe alors tout est payant c'est une petite planchette apéro pour 6,50 livres ça fait 9 euros 9 euros la planchette il y a des chocolats il y a quoi à voir il y a l'hineken toast donc tout est payant même sur un vol british normalement on vous offre un petit soft et un petit bretzel ou une connerie voilà enfin on a mis des petits bretzel il était bon il y a du thé 1 du thé 2,90 $ le thé ça va être 3 euros 1 les poches d'arribo à 5 euros la vie on est presque plein et on décolle dans pas longtemps on a une petite demure de retard on est arrivé à londres avec une bonne demure de retard donc il va à cambridge je suis là voilà beaucoup moins cher que le gratuit express le samedi économie voilà on est enfin dans le train donc on a mis 20 bonnes minutes entre la sortie de l'avion et rentrer dans le train voilà bah après on a on a cru y est pas mal de gens on a on a doux on a doublé pas mal de gens on a couru un petit peu oui à la douane n'y avait personne donc donc c'est les portiques automatique et pareil alors ce qui est quand vous achetez le ticket de train en ligne vous perdez pas du temps et c'est le même prix mais c'est beaucoup moins cher quand même de l'acheter en ligne et vous avez un QR code vous passez le QR code à la borne et c'est tout seul et à l'avenir c'est plus rapide parce que s'il y a du monde le temps que tu achètes ton billet au cliché ou au cliché ou au cliché ou au cliché on aurait raté ce train là le train d'après et là ouais parce que plus les trains partent tard plus ils mettent de temps à arriver là on va mettre 25 minutes le 22 23 heures en mai 35 voire 40 vous perdez encore un peu plus de temps à l'ombre voilà allez on se retrouve dans tout à l'heure d'humilie et la froid en sortant il faisait moins un on a senti passer là on descend dans deux arrêts on descend là je dois le dos le dos voilà est arrivé à notre chambre bon alors non bon n'est pas nous on a pris la moins chère donc on se tape pas il n'y a pas de vue c'est pas la mini c'est de péter la fenêtre donc voilà bon monsieur sympa c'est coquet le lieu à l'heure oui il est grand on va voir cette place une télé je vais chercher de l'eau à l'étage on n'a pas d'eau qui l'image ok tout ça ouais ça va c'est cool il ya contrôle de la clean la l'eau à la douche est sympa ouais la douche est pas mal vraiment on va très bien très bien voilà ok bon et bien on se retrouve demain salut